Il accueille depuis le balcon de l'hôtel à Ikeda. Le toilette à la japonaise où vous pouvez vous laver les fesses quand vous avez fini. Regardez le petit dessin. Regarde ce que je suis en train de manger. C'est des haricots, mais avec une chose très particulière. C'est vraiment compliqué à manger ça, déjà avec des baguettes. Et en plus, au niveau du goût, c'est fait avec une sorte de fromage, je crois. J'ai un peu de mal. Un peu de mal. Je vais vous faire. Je vais vous mettre une On sort de l'hôtel. Le maître Tanibata est en train de nous attendre dans la voiture. Je vous montre l'accueil ici. Remise des clés, toujours. C'est parti. On décolle, ça c'est la route de l'hôtel jusqu'à la maison du maître. On ne va pas très loin en fait, on est à environ 3-4 minutes de la maison. Je voulais vous montrer la maison juste en face là, regardez. Incroyable. Il y a des niwakis absolument partout. Puis les couleurs des arbres. Il y a un superbe jardin là en face. Ce matin, c'est très froid. Ah. Et que ce matin, il fait froid. Il fait froid, oui, un petit peu. Là, on a pris la petite laine. Mais je pense qu'on va avoir une belle journée parce qu'il y a du soleil. Simplement qu'on est à l'ombre de la montagne. Du coup, il fait un peu froid. Un jour, c'est 100 000. Un jour, 100 000. C'est un... C'est un... C'est un hôtel, un jour, c'est 8 000. Ah, ok. C'était complet. C'est un hôtel. C'est un hôtel, c'est un hôtel. Oui, un hôtel. Donc, un hôtel plus cher. En fait, le maître, il explique que bon... Là, on a payé. C'est pour ça que je suis publié. C'est parce qu'en fait, le monsieur, il nous a rattrapé derrière. Il nous a dit qu'il fallait payer. Mais en fait, nous, on est là pour trois jours. Il a cru qu'on était là que pour deux jours et qu'on allait partir sans payer. Donc, il nous a rattrapé. À droite, là. Et il nous a gentiment demandé de payer. Et en fait, du coup, comme ça, on sait exactement combien on en est. Et donc, c'est 100 euros la nuit parce qu'il y a le onsen. Donc, on bénéficie en fait du bain chaud. Vous savez, c'est bain chaud. On va se baigner à nu. C'est un petit rythme aussi. Alors, ça, je ne pourrais pas vous le montrer parce que d'une part, bien sûr, on ne peut pas faire pénétrer de caméra à l'intérieur de ces offices. Mais par contre, c'est ultra agréable. Après une journée de labeur, on va dire, ou de travail, là, pour le coup, nous, on fait les touristes. Donc, c'est très agréable après la journée de venir. D'abord, vous touchez et ensuite, vous baignez dans l'eau faude. Alors, vous vous rincez. Il y a tout un tas d'objets, notamment des petites sortes de casseroles ou de louches, comme vous voulez, très grosses. Et vous voulez jeter, vous bassinez avec cette eau chaude sur le dos d'abord. Et puis, vous rentrez ensuite dans les bassins. Il y a des bassins intérieurs et des bassins extérieurs avec des, même des remous. Vous avez des bains moussants, on va dire. Enfin, ce n'est pas moussants, c'est des bains à bulles et c'est très relaxant. Mais par contre, les hommes et les femmes sont séparés, bien entendu, et on se baignent uniquement nus. Très, très agréable. C'est très chaud. Et c'est très chaud. Les températures de l'eau, c'est aux alentours de 40 à 42 degrés. C'est ce que j'estime en Vion. Je pense que c'est difficile. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans l'eau. Il faut d'abord vous doucher pour réchauffer au moins le corps. Et puis surtout, vous y allez progressivement. Sur la droite, là, vous pouvez voir qu'il y a déjà plein de Niwaki. En fait, ici, ils cultivent beaucoup de Niwaki. Donc regardez, de toute façon, il y a absolument partout. C'est assez dingue, les cultures. C'était l'occasion de vous montrer aussi ça à travers le trajet. Alors je fais ça, je fais des prises à la volée, des vidéos à la volée, parce que c'est assez compliqué de prendre des vidéos, en fait. Regardez ces arbres, comment ils sont magnifiques. Voilà, sur la gauche, là, vous avez aussi énormément de Niwaki. Oh là là, magnifique. Johnny's boat. Ça a été vendu, c'est vendu aux Chinois. Ici, c'est magnifique. Donc le maître nous fait passer dans un endroit où justement on cultive les Niwaki. C'est aussi une spécialité. Donc on passe un petit champ à un autre. Les champs, c'est des petites parcelles, il faudrait aller 500 mètres carrés. Très abusant. Là, vous avez des cultures de Dasale-Satu, qui leur vient de voir. Ah, les Dasale-Satuki. Ici, oh là là, là aussi, là aussi, il y en a quelques-uns. C'est surprenant, surprenant. Nous, on n'a pas l'habitude, nous les Européens, de voir sur nous. Il y en a autant de l'autre côté. On passe dans des toutes petites ruelles. Voilà. En fait, on est juste à côté de la maison du maître. Là, on arrive chez le maître. Voilà, ça, c'est la maison du maître, sur la droite. Voilà l'entrée. La matinée commence. Il y a un rayon de soleil. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tous les espaces dédiés ici à la culture. C'est sûr.